bonjour Gaël, bienvenue à ma TV, bonjour. Qu'est ce qui vous amène ici Gaël ? Déjà pour vous revoir, parce que j'ai passé un bon petit moment avec vous quand vous êtes devenu capté à la maison de la magie et petite vidéo, moi ça m'a fait plaisir de vous voir aussi. Alors vous me parlez de ce spectacle à bois, la maison de la magie, c'est intéressant. J'ai justement quelque chose avec moi qui doit vous rappeler un tout petit peu ce spectacle, je le tourne pour vous ? En fait c'est le moment, c'est le final ni plus ni moins du spectacle. Au bout d'une heure je termine avec un final sous la neige avec des confettis qui s'envolent de partout sur une belle musique de Georges Groban et pour le coup ça fait du bien parce que toute la pression s'évacue, c'est la fin, normalement tout s'est bien passé au bout d'une heure de spectacle, là c'était le cas, il n'y a pas eu de problème et puis c'est là que j'ai l'impact du public et puis à la fin, les applaudissements final et ça s'appelait assez bien donc pour le coup je ne pouvais pas me louper et c'est pour ça que c'était vraiment super. Il y a eu beaucoup de pression et de tension depuis deux trois jours, je n'arrivais pas à manger, je ne dormais pas, je faisais que de penser à ça et puis finalement ça s'est bien passé. J'ai une question peut-être un peu bateau, la magie ça s'apprend à l'école, dans une faculté, quelque part dans un pays lointain, je ne sais pas, à vous de nous dire. Là je pense que tu vas confondre avec Poudlard c'est ça Harry Potter, non c'est pas le cas du tout, non ça s'apprend par en fait par magie, il n'y a pas d'école à comprendre parler qui existe, il y a deux façons d'apprendre, la première c'est d'apprendre avec des livres, des cassettes vidéo donc ça, enfin je dis des cassettes parce que quand j'ai démarré c'était des cassettes vidéo. C'est autodidacte. Ouais exactement mais c'est ça, c'est clairement. Et la deuxième façon d'apprendre sinon c'est les associations, alors c'est pas des clubs, c'est des associations assez fermées, membres de magiciens plus ou moins amateurs, souvent c'est des amateurs, il y a très peu de professionnels et en fait c'est des passionnés qui se regroupent pour exercer la magie, échanger des idées, trouver des astuces, des nouveaux petits trucages, donc voilà c'est les deux façons on va dire d'apprendre la magie, mais la vraie façon reste le terrain et de s'entourer de magiciens professionnels qui eux vivent de leur art. Et donc, grande réussite finalement aujourd'hui ? Bah grande réussite, parce que je dois aller plus loin, mais oui pour le moment je ne me plains pas quoi, je fais entre 100 et 120 spectacles par an partout en France, donc c'est un bonheur vivre de sa passion quoi, j'ai pas l'impression de travailler. Gaël, j'ai maintenant envie de vous proposer de regarder un petit extrait de votre spectacle à Blois justement, pour que nous voyons un peu vos talents. Et bah allez c'est parti ! Vous en êtes parti ? Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gaël sera en tournée pendant deux ans avec son spectacle rêves et émotions. Pour connaître ces dates, rendez vous sur son site gaël-magie.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501